Cet après-midi, je vous raconte un drôle de personnage qui a été tout à la fois écrivain et espion, contrebandier, trafiquant d'armes ou pêcheur de perles, ou la véritable histoire de Henri de Montfred, le pirate de la mer Rouge. Qui était ce charismatique aventurier ? Quelle rencontre a fait de lui l'écrivain célèbre qu'il est devenu ? D'où lui vient sa réputation sulfureuse ? Nous sommes en septembre 1929 à Paris. Dans les locaux du quotidien Le Matin, situé Boulevard Poissonnière, la rédaction s'agite. On a demandé à Joseph Kessel, 31 ans, de réaliser un grand reportage sur la persistance de la traite des esclaves en mer Rouge. Et tous espèrent que la plume enflammée du célèbre journaliste fera remonter les ventes en perte de vitesse. Kessel et son compagnon de route, Charles Lablache, se penchent sur de vieilles cartes imprécises pour étudier les itinéraires. Tout d'un coup, l'œil de Lablache s'allume. Il suggère un nom pour les guider dans ces contrées mystérieuses. Henri de Montfred. Dans tous les pays bordant la mer Rouge, c'est une véritable légende vivante, explique Lablache. Contrebandier, pirate, bateau fantôme, sont les mots qui les grainent. Avant de conclure, cet homme, c'est la clé de notre future expédition. Kessel est vite convaincu, mais où le trouver ? Sur son île déserte ? Dans le désert ? La Providence est avec eux. Lablache retrouve sa trace à Paris, une semaine plus tard. C'est là que l'aimable pirate fait escale. Le rendez-vous est pris à Paris, chez Montfred. Joseph Kessel, pourtant pas très impressionnable, est fasciné par ce personnage magnétique au visage hâlé comme les Arabes. Ses mouvements, son regard tout montrait qu'il venait d'ailleurs, écrira Kessel dans l'édition du matin du 27 mai 1930. À 50 ans, Montfred a la mobilité, la souplesse d'un jeune homme et, je le cite, « Ses yeux d'un bleu intense, sous des sourcils noirs, font songer à la fois à la brousse et à la mer. » Il poursuit. « Son vrai vêtement, c'est le feu du soleil, le vent du large. » Sa voix précise, voilée, est faite pour raconter les combats contre les requins, la plongée aux perles. Le vieux loup de mer accepte la proposition de Kessel par un laconique. « C'est d'accord, mon petit. » Ils embarquent alors à Marseille, le 2 janvier 1930, sur le navire André Lebon à destination de Djibouti. En route, nous pûmes mesurer la célébrité de notre compagnon, le pirate, se souvient Kessel. Lors d'une escale à Suez, Henri de Montfred sympathise en arabe avec les douaniers égyptiens venus l'arrêter, car il était sur leur liste noire. « Et c'est à la terrasse d'un café que les douaniers lui demandent alors, le plus sérieusement du monde, de leur fournir du bon à chiches », se souvient Kessel Médusé. La mer Rouge, c'est le royaume du vieux pirate né en novembre 1879 dans la petite station balnéaire de la Franquie dans le sud de la France qui a consigné toutes ses aventures dans des journaux de bord qu'a pu lire Kessel en cours de route. Ébloui par la qualité de ses écrits, son nouvel ami le supplie d'en faire un livre. « Les secrets de la mer Rouge » sortent en 1931 chez Grasset et sont un véritable succès d'édition. Et dans le premier chapitre de ce livre, celui qui reste l'un des derniers plus grands aventuriers du XXe siècle raconte le roman de sa vie qui débute déjà à Djibouti. Lorsqu'il arrive à Djibouti le 21 août 1911, Henri de Montfred a 31 ans et rêve d'autre chose que de la petite vie de laitier qu'il menait en France. « C'est avec une joie féroce que j'en disperserai la cendre à coups de pied », se souvient-il, lors de son arrivée. Mais après deux années, force est de constater que ce n'est pas encore gagné dans cette colonie française illiputienne où les rares Européens qui y résident sont des fonctionnaires et des marchands qui rôtissent sous le soleil le plus chaud du monde. Montfred, lui, arpente les montagnes éthiopiennes, déjoue les attaques des peuplades guerrières de la région comme négociants en cuir et café. En ce 8 mai 1913, dans les bureaux, au milieu de relents de naphtalines de cuir vert, son patron, Marcel Guignoni, lui reproche à juste titre des erreurs de compte, des pertes de stock. Il a perdu 25 ballots de cuir dans les montagnes éthiopiennes. Montfred n'en peut plus de ce métier de commerçant et encore moins de la mentalité coloniale. Lui veut mieux. Il peint, il écrit, il s'émerveille des paysages et des gens qui peuplent ce pays au point d'en adopter la langue, les coutumes et les habits. C'est un original qui vit déjà torse nu et pieds nus et fréquente les cafés des prétendus sauvages plutôt que les cafés coloniaux. Alors cette fois, c'est décidé. Il démissionne de son travail de négociant et rejoint son boutre baptisé Fatel Rahman, un voilier différent de ceux qu'il a déjà pratiqués et qu'il vient d'acheter avec un désir irrépressible d'aventure. C'est l'heure de la marée basse. Son petit bateau est tendrement couché sur le sable humide de Djibouti et à l'ombre de la coque, il retrouve ses deux matelots somali, Ahmed et Abdi, qui dorment au frais. Il lui regarde avec mélancolie les petites voiles blanches des voiliers arabes disparaître à l'horizon vers cette mystérieuse mer rouge. Désormais, il vivra la plupart du temps sur son bateau. Il va bien trouver à s'occuper pour vivre, le commerce ou autre chose. On y verra bien. Mais une chose est sûre, ce jour du 8 mai 1913, Henri de Montfred a conquis sa liberté. Après avoir louvoyé sur les côtes du golfe de Tadjura pendant plusieurs mois, le jeune pirate s'embarque finalement le 11 janvier 1914 avec cinq matelots pour un long voyage en mer rouge. Le nouveau gouverneur, Fernand Deltel, vient de lui proposer une mission officieuse d'espionnage à Sheikh Saïd sur la côte yéménite. C'est un fortin occupé par les Turcs qui permet de surveiller l'accès à la mer Rouge et au golfe d'Aden. Pour Henri de Montfred, c'est surtout un biais pour l'aventure, comme agent secret cette fois. Djibouti n'est plus qu'un amas de taches blanches. Les voilà en haute mer dans l'eau noire des grands fonds. Montfred et son équipage arrivent enfin au dangereux détroit, Bab el Mondeb, qui signifie « porte des larmes » et qu'il décrit si bien. Écoutez plutôt. Les vagues roulées depuis l'Inde par la mousson viennent se briser contre ces roches noires qu'on voit par intervalle sortir des torrents d'écume comme d'éternels suppliciés. La mer est furieuse dans cette passe coincée entre l'île de Périm et la côte. Le bateau, pris dans une sorte de bouillon infernal, manque de se fracasser sur les rochers. Durant la tempête, la grand voile a été arrachée et son matelot armé de tomber à l'eau, se cramponnant au cordage comme un poisson pris à la ligne. Puis, la mer se calme enfin. Maintenant qu'il a échappé à la mort, Henri tient la promesse faite à ses matelots. « J'ai promis de me faire musulman si je survivais », raconte-t-il, dans « Les secrets de la mer rouge ». Aussitôt, une force mystérieuse nous a jeté hors du tourbillon. C'était le miracle. Alors c'est fait. Il s'appelle désormais Abdelahi. Avec sa peau tannée et son turban dans lequel il glisse ses cigarettes, la plupart des Arabes eux-mêmes le prennent pour un Marocain. Il ira même jusqu'à se faire circoncire. Mais ne voyez pas là une réelle conversion. Plutôt, l'adoption d'une religion pour être le plus proche possible de l'âme et des coutumes de son équipage. Le 13 janvier, le nouveau Abdelahi débarque à Sheikh Saïd, sur la côte de l'actuel Yémen, avec ses deux revolvers, son appareil photo et son carnet de notes. Accompagné d'Abdi, il croise trois pêcheurs arabes aux cheveux noirs et bouclés tombant sur leurs épaules. N'ayant plus que des dates séchées à bord suite à la tempête, Henri leur achète 10 bars de plus d'un kilo chacun et en profite pour leur demander des renseignements sur le fort. Sheikh Saïd est un point de débarquement pour le commerce arabe des esclaves ou celui des armes venant de Djibouti. Les Turcs laissent faire, mais font parfois des razzias assez fructueuses. Henri a tout juste le temps de prendre des photos et de lever un petit plan sommaire des accès du fort que son fidèle Abdi le prévient qu'une patrouille turque armée jusqu'aux dents des valles de la montagne. Les deux compères s'enfuient et lèvent l'encre in extremis au moment où les soldats turcs arrivent sur la plage. Ils l'ont échappé belle une fois encore. Car dans cet endroit stratégique que plusieurs nations convoitent, on ne rigole pas avec les affaires d'espionnage. Après avoir échappé au pire, le bateau se dirige maintenant vers le pays des Perles, plus au nord de la mer Rouge. Et les Perles, Montfred va apprendre à les trouver. Le 17 janvier 1914, après plusieurs jours de navigation aventureuse en direction des pays des Perles, le Fatel Rahman mouille pour le soir dans la splendide baie d'Anfila, sur la côte de l'Erythrée italienne. Mais à leur arrivée, ils surprennent un Zaroug, le voilier traditionnel de la mer Rouge dont l'équipage s'affole à leur arrivée. Mais qu'ont-ils à se reprocher ? « C'est un marchand d'esclaves ! » lui sucirent à l'oreille l'un de ses matelots. Ils ont peur, car ils croient voir arriver un garde-côte italien. On lance aussitôt des cris de bienvenue pour les rassurer. Très vite, le chef de l'expédition monte à bord du Fatel Rahman, empanaché d'un magnifique turban. C'est un angali de 40 ans au visage taillé dans le bois dur, mais au regard profond. Il s'appelle Sheikissa et transporte un petit convoi d'esclaves sur la côte du Yémen, commerce qui sera plus tard l'objet de l'enquête de Joseph Kessel. Les esclaves que Sheikissa nomme les mulets sont capturés en bordure du Soudan, à l'ouest de l'Éthiopie, pour être vendus en Arabie, de l'autre côté de la mer Rouge. Voyant Henri chercher du regard ses esclaves, Sheikissa, l'œil amusé, lui explique qu'il transporte huit femmes actuellement à terre pour se reposer, sans compter les quatre Soudanais athlétiques qui font partie de l'équipage. Henri de Montfrède expliquera plus tard, en 1956, dans une émission de l'ORTF, que l'esclavage éthiopien n'a, je cite, rien de commun avec l'esclavage aux dieux, tel que le décrit la case de l'oncle Tom, mais se rapproche davantage de l'esclavage antique patriarcal. Difficile à entendre aujourd'hui, naturellement. Pourtant, les membres de l'équipage de Sheikissa sont bien des esclaves armés prêts à sacrifier leur vie pour leur maître, qu'ils vénèrent comme un véritable dieu. Montfrède explique à Sheikissa qu'il a l'intention de pêcher des perles. Le marchand lui indique le nom de son grand ami, Saïd Ali, un richissime arabe qui habite l'archipel des Dalak. Il possède plus de perles fines que les génies de la mer, explique-t-il. Il n'en faut pas plus à Henri pour mettre les voiles vers l'archipel des îles Dalak à une cinquantaine de miles plus au nord, au large de l'Erythrée. C'est le fameux pays des perles. Le 25 janvier, il débarque enfin sur l'île de Dalak et se dirige vers la magnifique demeure de Saïd Ali à deux heures de marche. Henri de Montfrède fait de Saïd Ali l'un des héros de ses romans et parle de lui comme le grand maître et seigneur de toute la mer rouge. C'est lui, dit-il avec émotion, qui va l'initier aux perles de la plus belle des façons. Ce beau vieillard lettré de 65 ans, très malade, lui explique dans un arabe presque chanté « Les perles sont de gouttes de rosée tombées pendant les nuits de lune ». Henri voit alors surgir devant lui comme par magie les abîmes bleus de la mer et ses fantastiques édifices de coraux. Puis Saïd Ali, comme transfiguré, lui montre les plus belles perles du monde qu'il sort de son coffre. « Tu es un ami de Chakissa », lui dit-il, tout en répandant sur un drap de couleur sombre les petites lunes merveilleuses qui s'illuminent. Henri est impressionné par cet être venu d'un autre monde et le quitte comme un regret. Il se dirige vers l'île d'Armil, au nord de l'archipel, afin de pêcher des huîtres dans lesquelles on cherche les perles. À cinq ou six mètres sous l'eau claire du matin, on voit les bénitiers qui s'éclairent allant du violet au jaune. On a l'impression de regarder un vitrail qui serait éclairé de l'intérieur, se souvient Montfred. Les indigènes appellent ce monde magique le palais immense de la reine des perles. Les deux pêcheurs, soudanais d'Henri, sont partis en pirogue et ramènent le soir plein de bilbils, du nom local, des petites huîtres perlières, et des sadafs, des grosses huîtres, en français la mêlée à grines, qui peuvent faire la largeur d'une assiette et peser jusqu'à deux kilos, ainsi que des poissons de roche harponnés sous l'eau. Le rituel est toujours le même. Après avoir récité la prière musulmane, la fathia, le chef de bord ouvre les huîtres et écrase le mollusque avec ses doigts pour en retirer les perles. Ce jour-là, il récolte cinq petites perles rondes, pas plus grosses que des têtes d'épingles. C'est déjà un bon début. Mais ce qui incommode Henri de Montfrey d'abord, c'est une insupportable odeur d'urine. Très vite, il apprend que trois de ses pêcheurs sont atteints d'une infirmité que contractent les plongeurs qui descendent dans les grands fonds quand ils s'approchent de la trentaine. Ils deviennent incontinent. Certains deviennent également aveugles à force d'irritation due aux filaments de minuscules méduses pas plus grosses qu'un poids et qui irritent leur cornée. Toutes ces maladies s'ajoutent aux différents maux. endurés pour tirer de la mer les riches colliers qui iront douillettement dormir sur la peau parfumée d'une gorge féminine. Mais depuis quelques mois, Henri s'essaye, lui, à la très coûteuse culture des perles qui ne nécessite pas d'exploiter de pauvres plongeurs. Et pour financer ses parcs à huîtres, il a besoin d'argent. Alors, quoi de mieux que le commerce des armes ? Après cette longue expédition en mer rouge, Montfred est enfin de retour à Djibouti en février 1914. Et il répartit les rôles. Son ami Rémi Lavigne s'occupera de son parc à huîtres sur l'île Mascali dans le golfe de Tajoura pendant que lui écumera les mers avec des chargements d'armes donc. Car oui, il lui faut à tout prix financer ses cultures perlières encore peu rentables. Djibouti est une plaque tournante du commerce des armes dans la région. La plupart des hommes d'affaires font là-bas commerce de fusils, cartouches ou canons en toute légalité. Et les droits de douane rapportent des fortunes considérables à la colonie. Mais avant l'arrivée d'Henri à Djibouti, la France a déjà vendu des millions de fusils au Négus Ménélique, l'empereur d'Ethiopie, mais aussi en Arabie et en Somalie britannique. Les gouverneurs de Djibouti font tout pour protéger ce commerce florissant, mais à condition de ne pas trop pyriter les Anglais qui reprochent aux Français de fournir des armes à leurs opposants. Or, dans ce petit jeu, Monfred fait vigure de pirates durs à cuir à qui on ne dicte pas ce qu'il doit faire ni à qui il doit vendre. Tout le monde s'entretue dans la corne de l'Afrique. En Éthiopie, les différentes tribus se font la guerre. L'ancien gouverneur Léonce Lagarde a expliqué déjà en 1905 qu'on mettait entre les mains des gamins un fusil et deux cartouches dès leur plus jeune âge afin de les habituer à la guerre. De son côté, Henri voit le résultat du commerce de Djibouti sur la péninsule arabique. Nous avons armé des millions d'hommes qui ne pensent qu'au brigandage. Le 10 mai 1914, Henri s'apprête à partir le plus légalement du monde sur son boutre chargé d'armes. Avec six caisses de fusils gras et 20 caisses de cartouches, il espère en tirer un bénéfice en les vendant à un arabe sur la côte du Yémen. Mais le gouverneur Deltel est agacé car il sait que le petit manège d'Henri hérite les Anglais. Alors qu'il s'apprête à partir, que tous ses papiers sont en règle, le chef des douanes vient lui interdire formellement de partir sur ordre du gouverneur. C'est un oucase. Il n'y a rien à faire alors, Henri répond calmement au douanier. Dites à monsieur le gouverneur que je ne serai pas sur mon boutre ce soir à l'heure du départ, il partira sans moi. Cela vous va ? Bien entendu, Montfred compte bien partir et explique son plan à son fidèle abdi qui pilotera le navire. À l'heure du départ, il lui demande de positionner le boutre près de la bouée lumineuse à environ 3 km à la sortie de la rate de Djibouti en laissant traîner à la mer un bout de filin. Henri viendra à la nage rejoindre discrètement l'embarcation. Après dîner, Henri de Montfred déjoue les gardes qui le filent devant la modeste auberge grecque où il réside. Il passe par la fenêtre de sa chambre qui donne sur une ruelle. Habillé en costume arabe, un turban autour de la tête, il rejoint à pied la digue de pierre qui s'avance dans la mer. De là, il y a environ un kilomètre et demi de nage pour rejoindre la bouée. Il abandonne ses vêtements et s'engage complètement nu dans l'eau direction la bouée lumineuse au milieu des oursins venimeux, des petits requins côtiers et des poissons aiguillis. Il avance péniblement, très péniblement même, et arrive épuisé jusqu'à la bouée à laquelle il ne peut pas s'accrocher. C'est un cône sans aucune prise. Dès qu'il pose la main dessus, l'objet se défile. Il sent monter l'angoisse car ses forces le lâchent. Il ne sent déjà plus ses jambes. Si son boutre piloté par Abdi n'arrive pas rapidement, il va mourir ici. D'un coup, il se sent saisi vigoureusement et se retrouve en un instant sur le pont arrière du bateau. Abdi vient de le sauver d'une mort certaine. Le voilà méditant sur la mort. Il a ressenti cette anesthésie psychique qui doit exister dans toute agonie et grâce à laquelle la mort n'est pas plus effrayante que le sommeil. Désormais, il n'aura plus peur de mourir. En revanche, il va frémir d'angoisse lorsque les Anglais les arrêtent dans le golfe d'Aden. Le croiseur anglais arrête ses machines et à 50 mètres du boutre leur crie « Papers ! » à l'aide d'un porte-voix. Henry a mis un turban blanc pour paraître plus noir et sort la patente du gouverneur français. Les Anglais sortent leur longue vue braquée sur les papiers puis leur longue vue se replie comme les antennes d'un escargot. Ils remettent leur moteur et s'éloignent. Ce sont des émotions qu'on n'oublie pas. À blanchir les cheveux, se souvient Henry. Ils feront affaire avec un arabe au sud du Yémen avant de revenir à Djibouti plein d'émotions. Cette première affaire dans le commerce des armes est un succès. Tant d'autres histoires suivront. Henry de Montfrède confiera à assumer ses risques. Cette existence d'imprévu est absolument indispensable à ma raison de vivre. Ce serait pour moi une mort certaine s'il me fallait figurer à nouveau le rôle d'un monsieur quelconque de nos cités modernes. C'est un esprit qui est toujours à la limite de la légalité, explique son petit-fils Guillaume de Montfrède, auteur de Henry de Montfrède, un possible grand-père. Mais rien de méchant en réalité. C'est finalement un gentil pirate que Joseph Kessel a pris en affection. Car c'est grâce aux célèbres journalistes qu'Henry de Montfrède est devenu tout aussi célèbre en 1930 et qu'il a pu écrire ce merveilleux roman « Des secrets de la mer Rouge ». Le 2 janvier 1930, Joseph Kessel et son équipe partent sur un navire depuis Marseille d'érection Djibouti pour enquêter sur les derniers marchés d'esclaves dans les pays bordant la mer Rouge. Ces articles publiés dans le quotidien le matin entre le 26 mai et le 14 juin 1930 feront ensuite l'objet d'un livre « Marchés d'esclaves » paru en 1933. Henry de Montfrède qui l'accompagne à bord du navire a donc, je vous le disais en ouverture du récit, accepté de les aider dans cette épopée journalistique. Dès le 23 janvier, Henry confie Kessel et son équipe dans sa maison d'Araoué nichée sur les hauts plateaux éthiopiens. Kessel chante le décor de ce jardin au milieu de l'eau murmurante des caféiers, des bananiers, des esclaves qui vont chercher du bois. Mais Montfrède en a déjà marre des beuveries du colosse Kessel. Il me tarde d'en avoir fini. J'ai assez de ces gens artificiels qui vivent la nuit ne boivent que du champagne et des alcools. Puis il souligne les origines russes de son invité. Sous l'alcool, Kessel est déchaîné. C'est la brute russe qui domine tout. Début février, Henry prépare la mission Kessel en Abyssinie et lui fait rencontrer le fameux chez Kissa, le marchand d'esclaves à Obok dans le golfe de Tajura. Puis Henry en profite pour faire un petit tour dans le golfe sur son bateau avec Kessel. Le journaliste raconte émerveillé que le vieux pirate connaît comme sa poche tous les îlots, tous les récifs, tous les mouillages. Il ne cesse également de vanter les qualités d'écrivain de son nouvel ami. Henry de Montfrède est un peu sceptique. J'ai lu d'autres carnets à Kessel qui prétend que j'écris très bien. Il est bien indulgent. Avant de déclarer avec un brin d'orgueil, évidemment, quand je parle de la mer, je le fais autrement qu'un chef de rayon du bon marché. Le 23 mars, il se sent soulagé du départ des turbulents parisiens et note dans ses carnets « Ô solitude, combien me sembles-tu voluptueuse ! » Kessel va faire de Henry de Montfrède le héros de ses reportages à la fois dans le journal Le Matin mais aussi dans son livre. Il restera celui qui a propulsé le vieux pirate qui s'est éteint en 1974, à l'âge avancé quand même de 95 ans, non seulement en écrivain puisqu'il publiera près d'une dizaine de récits très romancés de sa vie mais surtout dans la légende des derniers grands aventuriers libres et profonds qui se sont donnés un destin et non pas une carrière comme le dit joliment Patrice Franceschi, notre invité qui signe la préface de la nouvelle édition des Secrets de la Mer Rouge. Europe 1 historiquement vôtre Patrice Franceschi, merci de toujours avec nous sur Europe 1. Kessel, c'est un personnage central dans la vie d'Henri de Montfrède. Est-ce qu'on peut dire que l'écrivain Henri de Montfrède n'aurait pas existé sans lui ? Alors, en tant qu'écrivain qui a publié, c'est probable, c'est possible, on n'en sait rien, le destin ne nous le dit pas. Mais c'est certain aussi que Kessel a favorisé largement en présentant Henri de Montfrède à Grasset sa carrière ultérieure. Il a 55 ans à l'époque. Il faut bien voir qu'une grande partie de sa vie, celle qu'on raconte, que vous venez de raconter si magnifiquement, est déjà derrière lui. Mais ce qui va faire son succès, c'est le talent. C'est le fait aussi qu'on est dans les années 30, ce sont les années folles, on s'émerveille de l'époque héroïque de l'aviation, on s'étonne encore, la guerre va approcher et Kessel, il est vraiment exactement au moment où il faut, de la manière qu'il faut. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre avec Montfrède. Si on essaie de résumer au-delà du côté factuel de toutes ces aventures incroyables, c'est que c'était un homme qui avait d'abord pour ambition, pour but, et tout était conditionné par ça, de vivre en liberté. C'est vraiment l'homme libre par excellence et c'est en cela qu'on aurait pu imaginer ce que quelqu'un comme Conrad aurait pu dire de lui par rapport au personnage héroïque de la métaphysique de l'aventure de Conrad. C'est un personnage conradien. Tout ce qu'il va faire, c'est pour demeurer libre. Mais il va le faire vraiment à la manière dont je pense qu'il faut le faire. D'abord, il faut éviter le péché d'anachronisme dans toute cette affaire. Juger ces temps assez sauvages et assez barbares parfois dans ces régions-là à l'aune de nos valeurs d'aujourd'hui. Si on fait ça, vous parliez tout à l'heure de l'esclavage, on va dire que c'est difficile à entendre aujourd'hui. Mais c'était comme ça à l'époque. Si on accepte de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, alors Monfred n'apparaît plus comme le dit d'ailleurs son petit-fils comme un pirate au borderline, etc. Mais comme quelqu'un qui non seulement voulait vivre libre mais surtout avait cette capacité incroyable à se faire aimer des gens avec qui il vivait sur place. Ça, c'est une immense qualité. Effectivement, il s'est converti à l'islam parce que ça faisait partie du jeu si on voulait pénétrer à l'intérieur des choses et surtout. Et c'est ce qu'il savait faire et c'est là son succès, voir derrière les choses. Voir vraiment derrière les choses. Toute sa vie a été fondée là-dessus mais pour revenir à votre question, la rencontre avec Kessel c'est le déclic. Qu'est-ce qui se serait passé après ? Est-ce que ces carnets bien écrits auraient été un jour publiés ? Laissons un petit peu de mystère là-dessus. Peut-être que ces petits-enfants l'ont fait. Peut-être, on ne sait pas. Mais ce qui est drôle c'est que Monfred n'est pas tendre avec le Kessel alcoolisé. Le Jean-Henri n'est pas un homme de beuverie. Non, non. Et puis c'était quelqu'un d'ascétique. Il n'y a qu'à le voir. Il est maigre, il est là. Il avait la solitude de la vie qui lui correspondait. Il l'avait trouvée au milieu de gens qui lui correspondaient. Il détestait à la fois le monde moderne, les laideurs que la modernité transportait avec elle partout et finalement l'esprit colonial de l'époque. D'où tous les problèmes qu'il a eus. Kessel pour lui d'un seul coup imaginons la scène Kessel tonitruant comme il était qui fait irruption soudain dans un monde qu'il ne connaît pas. Il espère que Monfred va être la clé mais il se comporte comme il se comporte à Paris. Et ça, ça choque Kessel. Ça choque Henri de Monfred. Évidemment, il imaginait que peut-être Kessel ferait comme lui. C'est-à-dire, je change de peau l'espace d'un moment, de quelques mois pendant mon reportage et je vais un peu m'identifier à ce Henri de Monfred, suivre sa piste mais non, il reste lui-même et donc il y a un choc. Ça n'empêchera pas et on le voit bien dans les années qui ont suivi l'amitié qui est née à ce moment-là de continuer à perdurer même si évidemment Monfred n'était pas souvent en France. Mais malgré tout, il y avait une admiration réciproque au-delà de ce choc des cultures tonitruant et violent au moment où Kessel arrive dans le pays, dans l'univers de Monfred. Patrice Franceschi, je le disais tout à l'heure, Henri de Monfred a romancé ses récits. Est-ce qu'il glorifie ses aventures ? Est-ce qu'il insiste un peu sur la dimension héroïque dans son autobiographie que vous avez lu ? Difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de légendes qui courent sur Monfred. On n'était pas là ni vous ni moi, il n'y avait pas de témoins occidentaux. Donc quand il nous raconte les secrets de la mer rouge, Abdi, l'homme à la main coupée ou tous les autres récits autobiographiques tels qu'on peut les intituler, on ne sait pas trop. À mon avis, tel qu'était le personnage, je pense qu'il a simplement magnifié les aventures qu'il a vécues. Et là où il a vraiment inventé, c'est dans ce qu'il intitule les romans. Il a écrit aussi des dizaines de romans sur la mer rouge et sur toutes ses aventures. Mais il a bien classé les récits et les romans. Donc à mon avis, je pense que les récits sont un peu magnifiés et les romans sont complètement romancés. Il ne faut quand même pas laisser entendre peut-être que tout ça, c'était tout un fatras d'invention d'un type qui était isolé à Diredawa ou je ne sais pas où et qui racontait de fausses aventures de jeunesse. Non, non, je pense qu'il a bien distingué les récits et les romans. Vous le disiez tout à l'heure, Patrice Franceschi, il y a un seul mot qui aide à comprendre qui était vraiment Henri de Montfrède, c'est le mot liberté. Mais de qui ou de quoi est-ce qu'il cherchait à ce point à s'affranchir ? Je pense qu'il cherchait à s'affranchir d'un passé qui n'avait pas été prometteur. C'est quand même quelqu'un qui est venu tard à l'aventure, 32 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, tard à l'écriture, 55 ans. À 32 ans, quand il quitte la France, c'est parce que finalement, il n'a pas trouvé le destin qu'il aurait voulu. Il faisait quoi ? C'est quoi les 30 premières années ? Il était laitier, il faisait que des... Il faisait des petits jobs, on dirait des petits boulots. Exactement, on dirait des petits boulots. Il avait envie d'autre chose, mais ça ne va pas encore germer. C'est venu tard. Et donc après, il est pressé quand même. Il faut vraiment qu'il obtienne le destin qu'il se cherche, celui d'être libre. Et il va le trouver parce que, imaginez quand même, vous savez, aujourd'hui, il est très difficile de comprendre ces époques, l'esclavage perdure. Voilà. Les perles, l'aventure totale, il n'y a aucune sécurité. Mon Fred, c'était qui finalement ? Un type qui ne savait même pas ce que c'était qu'une carte vitale, qui n'avait pas de retraite prévue, qui n'avait pas de sécurité sociale, qui s'il était malade ne pouvait pas être hospitalisé gratuitement. C'est un autre monde. C'est autre chose. On peine à imaginer tout ça. Mais si on se resitue là-dedans, bon, il a des problèmes pour financer ses perles. Il va faire le commerce des armes. À l'époque, il est complètement légal. On est dans un ailleurs. Incroyable. Il est obligé de trouver de l'argent parce qu'il peut compter sur personne d'autre que lui-même. Et c'était quelqu'un qui aimait ne dépendre que de ses propres forces. C'était un personnage, une force morale et mentale absolument inimaginable. Personne ne peut survivre dans un tel monde aussi isolé à une telle époque s'il n'a pas un caractère bien trempé. Et c'est ce qui va fasciner d'ailleurs qu'est ça. Et c'est ce qu'on retrouve dans Les Secrets de la Mer Rouge et dans tous ses livres. C'est quand même quelqu'un. C'est quand même quelqu'un d'assez incroyable dans une époque assez incroyable elle-même. C'est pour ça que vous dites que c'est un héros conradien. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage ? C'est quoi pour vous un héros conradien ? Alors il faut parler de Conrad à ce moment-là. Mais je pense que s'ils avaient pu se connaître ça aurait été un truc assez formidable. On peut rappeler que Joseph Conrad était également marin et écrivain. Voilà. Lui aussi venu tard à l'écriture mais il n'y a pas que ça qui les rassemble finalement. Qu'est-ce qui intéresse Conrad dans ses extraordinaires romans un des plus grands écrivains britanniques quand même ? Finalement c'est la métaphysique de l'aventure. C'est-à-dire ce qu'il y a derrière les aventures qu'il va faire vivre à ses personnages. Ça va être avec Lord Jim la rédemption. Ça va être avec Au cœur des ténèbres qui va donner l'Apocalypse Now. Ça va être justement l'hubris humaine etc. Et ce qui rassemble l'un et l'autre c'est justement cette idée que finalement il y a l'aspect factuel de ce que l'on vit et puis il y a vraiment les raisons pour lesquelles profondément on les vit. Et là on va dire par exemple qu'il fait le trafic d'armes. Mais ce n'est pas le trafic d'armes qu'il fait en réalité. C'est la manière pour lui de continuer à vivre libre et de dépendre de personne. Tout doit être traduit de cette manière-là. Et ce qui va lui arriver par la suite parce qu'on n'a pas parlé après effectivement la guerre et tout ce qui s'est passé. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un héros conradien parce que justement il y a en lui autre chose que le factuel de la vie quotidienne. Ça c'est important. Je le disais dans mon récit Henri a successivement fait du commerce des armes vendu du hachiche il a été espion. Vous parliez de liberté absolue cela signifie que pour lui il n'y a pas de mission déshonorante au fond il n'y a pas de considération morale dans ces différentes activités. Vous dites vous l'écrivez il est par-delà le bien et le mal. Oui d'une certaine manière tout en faisant quand même attention il y a une chose importante qu'est-ce que finalement on peut en parler dans toute aventure qu'est-ce que les autres les gens du terrain les locaux les autochtones comme on disait à l'époque pensent de vous-même quand vous êtes un étranger introduit sur leur propre territoire est-ce qu'il vous aime bien ou est-ce qu'il vous aime pas la clé de la réponse à la morale elle est là et de tout ce que l'on sait d'Henri de Montfred les gens avec qui il vivait les gens avec qui il travaillait les gens avec qui il trafiquait aimaient Montfred et d'ailleurs s'il ne l'avait pas aimé ça fait longtemps surtout à cette époque-là qu'il s'en serait débarrassé ou qu'il l'aurait tué voilà donc hormis ses propres ennemis les turcs quand il était espion etc les autres l'aimaient beaucoup et c'est comme ça qu'il a survécu donc cette capacité finalement à entrer dans la peau de l'autre fait que ça fait partie par de la bien et mal quand même d'une certaine morale ça fait quand même partie d'une certaine morale qui était celle d'une époque aujourd'hui difficilement compréhensible Patrice Franceschi je le disais dans mon récit Henri de Montfred à Djibouti ne s'acclimate pas du tout à la mentalité coloniale la bonne société coloniale le regarde d'un mauvais oeil écrivez-vous et surtout c'est largement réciproque qu'est-ce qu'il déteste dans cette mentalité c'est le côté conquérant on vit entre soi il y a surtout le côté effectivement le côté conquérant mais surtout et surtout le mépris du colon peut-être pas tous mais majoritairement pour l'autochtone voilà il y a cette idée que je m'appelle le gouverneur je ne sais pas quoi je suis de toute façon supérieur à tous les gens que je gouverne ça ça choque et ça déplaît immédiatement à Henri de Montfred parce que lui ce qu'il attire c'est l'inconnu c'est la nouveauté une certaine forme d'exotisme et qu'il veut se plonger là-dedans et qu'il se met en le faisant à estimer ces gens-là et l'estime qui soudain petit à petit va vraiment le convaincre que ces gens-là ne sont pas ceux que l'on pense qu'ils sont par les colons à détester les colons et là la fracture sera définitive ce sera terminé il appartiendra à un autre monde celui dans lequel il a décidé de vivre décidé d'agir et décidé de fondre son propre destin En 1935 quelques temps après l'apparution des secrets de la mer Rouge Henri de Montfred fait ce que vous appelez un mauvais choix il est en Afrique les troupes italiennes de Mussolini envahissent l'Ethiopie et Henri de Montfred soutient l'Italie comment vous expliquez cette prise de position ? Alors elle est à mon avis là aussi il y a beaucoup de mystères beaucoup de légendes qui courent il a vu dans ses différentes activités quelques litiges avec le négus d'Ethiopie et il est fort probable qu'il faut se resituer on n'est pas encore la seconde guerre mondiale le fascisme italien vient de s'installer il n'a pas encore provoqué tous ses effets c'est facile de juger après coup mais là à l'époque comment ? et puis il est loin donc il voit finalement dans l'arrivée des Italiens le moyen d'un peu de se venger je pense du négus donc il fait le mauvais choix voilà il va s'en apercevoir ensuite il va être jeté en prison les anglais enfin bref sa vie va être d'un seul coup c'est une grande rupture d'un seul coup elle va totalement changer il ne va plus être celui qu'il était avant il va le payer très cher il va être quelqu'un d'autre un peu plus tard il va être il va s'exiler au Kenya et puis finalement il finira par rentrer en France mais il va continuer surtout c'est le principal depuis les secrets de la mer rouge finalement la littérature peu à peu prenait le pas sur tout le reste alors finalement sa sauvegarde sa délivrance constante pendant toute cette mauvaise période de ses mauvais choix va être d'écrire et il va beaucoup écrire pour vous le sort d'Henri de Montfrède ça aurait été toute sa vie d'être incompris ou jalousé par ses contemporains pourquoi incompris ? parce que les gens ne comprenaient pas on revient à la question sur les colons ne comprenaient pas que l'on puisse passer son existence tout entière sans esprit de retour avec des gens si différents et surtout jugés plus bas que soi c'est incompréhensible aujourd'hui ce serait l'inverse on dirait l'ethnologue qui va passer sa vie chez les indiens il y a nos mamus c'est un truc formidable il est de bon ton de détester notre propre société à l'époque c'était l'inverse il était de bon ton je vous rappelle quand même de cette époque là c'est la mission civilisatrice de la France le colonialisme il est là et les autochtones sont vraiment un cran en dessous donc la situation s'est totalement inversée aujourd'hui mais à l'époque on ne le comprenait pas il était l'exception incompréhensible et même condamnable parce qu'il n'aurait surtout pas surtout quand il a eu du succès avec ses livres surtout pas qu'il donne le mauvais exemple à beaucoup d'autres gens pourtant on se passionnait pour ses récits on se passionnait on s'en passionnait parce que c'était une époque c'est des années folles on sort de la première guerre mondiale on sent que la deuxième va arriver donc les gens ils s'enthousiasmaient pour l'exotisme que ça représentait pour la liberté incroyable que vivait ce type là alors que soi-même on la cherchait aussi chez nous mais c'est beaucoup plus compliqué c'est difficilement compréhensible aujourd'hui vous savez aujourd'hui on empêcherait Christophe Colomb de partir destination inconnue retour improbable à l'époque c'est l'inverse à l'époque c'est l'inverse donc finalement il fascine et puis encore une fois il fascine parce que ses qualités littéraires sa manière de présenter les choses de les décrire de faire aimer finalement les personnages de ses livres alors qu'on les méprise ça va vraiment fasciner et lui permettre finalement de passer à la deuxième partie de sa vie qui est celle de l'écrivain pour terminer Patrice Franceschi vous dites dans votre préface que des hommes comme Henri de Montfrède on n'en reverra pas des semblables avant longtemps et sans doute plus jamais le moule est cassé on ne peut plus être un véritable aventurier aujourd'hui il n'y a pas de pourtant il y a eu Paul-Émile Victor il y a eu je ne sais pas même Nicolas Vanier me semble être un aventurier incroyable les deux noms que vous venez de citer c'est déjà non pas du passé mais ça date déjà un petit peu en fait si vous voulez le monde étant devenu ce qu'il est ne peut plus permettre même tolérer ce type de vie je parle exactement celle d'Henri de Montfrède il tolère il permet encore d'autres choses j'espère pouvoir en être aussi la preuve mais quelque chose a changé profondément la façon dont aujourd'hui nous appréhendons la sécurité son époque je le rappelais tout à l'heure était une époque d'incertitude totale c'était quelqu'un qui aujourd'hui on dirait il était précaire lui c'était j'ai choisi l'incertitude j'ai choisi tout cela parce que se mettre une épée dans les reins ça nous pousse à avancer aujourd'hui c'est le principe de précaution qui domine tout j'en sais quelque chose sur pas mal d'autres aventures c'est d'abord comme j'ai dit à l'heure pour Christophe Colomb qu'on empêcherait aujourd'hui de partir ça ça a beaucoup changé alors si vous faites des aventures qui correspondent complètement à la façon dont nous voyons le monde aujourd'hui un peu lisse un peu tranquille de l'aventure mais bon sans trop de risque vous avez bien votre balise argos vous avez bien vos moyens de communication on peut venir vous chercher à n'importe quel moment s'il y a un problème si vous faites ça c'est encore possible si vous tentez quelque chose où l'insécurité est constante et où le risque est assumé si vous ne faites pas un usage trop important du principe de précaution franchement ce type d'aventure est terminé mais il y en a d'autres heureusement à venir laissons beaucoup d'espoir nous verrons bien ce que le monde deviendra demain je ne sais pas s'il y a moins d'aventuriers mais en tout cas il y a vous et votre bateau la boudeuse avec lequel vous avez vous aussi bourlingué alors capitaine Franceschi quelle a été votre plus belle aventure et quelle est la prochaine surtout ? alors écoutez demander à quelqu'un de choisir parmi ses enfants c'est toujours difficile et pour un écrivain aventurier disons de mon espèce gardons puisque vous parlez du Trois Malaboudeuses juste un exemple là-dedans une des plus grandes aventures que j'ai vécues il m'arrivait de penser à Kessel à Conrad à Montfred et à d'autres ça a été de 2004 à 2007 les 1063 jours donc 3 ans plus de 3 ans du tour du monde de la boudeuse à la recherche des peuples de l'eau formidable aventure avec des gars qui ressemblaient un peu à l'époque des gens de Montfred et qui pour lesquels entreprendre risquait faisait partie intrinsèquement du bonheur de la vie Merci beaucoup Patrice Franceschi de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire d'Henri de Montfred le pirate de la mer Rouge je rappelle la réédition de son plus grand ouvrage Les secrets de la mer Rouge dont vous signez la préface inédite paru dans la collection Point Aventure que vous dirigez j'en profite pour rappeler aussi votre dernier livre Le goût du risque paru chez Grasset Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr Sous-titrage ST' 501